Musique Hello tout le monde, c'est votre samedi sur 7 Days, 7 Readers Donc, je pense qu'après une semaine de vidéos, vous devez avoir compris le principe du thème de cette semaine Vous présenter 5 livres et y associer des musiques Alors, je tiens à dire que j'ai totalement adoré ce thème, je le trouve super super original Et en même temps, super super difficile Ça n'a vraiment pas été évident pour moi de choisir des musiques Parce que, tout comme Maureen, je n'écoute pas de musique en lisant Donc, en fait, j'ai un petit peu regardé ma bibliothèque J'ai, voilà, feuilleté un petit peu les bouquins que j'avais déjà lus Et j'ai essayé d'y associer quelques chansons qui me paraissent correspondre à l'univers du livre Ou s'en rapprocher de quelque manière que ce soit Donc, c'est totalement nouveau pour moi J'espère que ça sera bien quand même Donc, c'est parti Donc, le premier livre choisi est Les chroniques des temps obscurs De Michel Pavert aux éditions Hachette Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un livre à la magnifique couverture Pour ce livre, j'ai choisi une chanson d'un groupe que j'adore Donc, la chanson s'intitule Doulaman Et a été écrite par le groupe Omnia Et je vous la mets maintenant Donc, voilà Alors, pourquoi j'ai choisi cette chanson ? En fait, si je vous remonte la couverture, vous devez un petit peu comprendre pourquoi Moi, personnellement, quand j'ai vu mon livre dans la bibliothèque, je me suis dit Enfin, cette chanson m'a tout de suite Voilà C'est cette chanson qui m'est venue en premier à l'esprit Les chroniques des temps obscurs C'est un livre qui parle quand même de De l'humanité il y a 6000 ans Donc, avec des cultures très anciennes Les cultures inuites Les hommes étaient séparés en clans Ils avaient des mages dans leurs clans, etc Ils croyaient en Au grand esprit de la montagne Un peu comme dans Frères des ours Enfin, je ne sais pas si vous voyez les lire Et voilà, pour moi, cette chanson illustre parfaitement l'univers du livre Et voilà Je trouve que voilà Ça correspond très bien Seulement, voilà Je n'ai pas pu choisir une seule chanson pour ce livre Il a fallu que j'en choisisse évidemment une deuxième Et donc, je vous le dis maintenant Je n'ai pas pu choisir une seule chanson pour ce livre Je n'ai pas pu choisir une seule chanson pour ce livre Le livre suivant est L'écume des jours de Boris Vian C'est aux éditions Livre de Poche Alors, ce livre, je l'ai lu en seconde Et j'en garde un très très bon souvenir Donc, pour ce livre, j'ai choisi une chanson de Sia Qui s'appelle Breathe Me Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, pourquoi cette chanson ? Eh bien, tout simplement parce que L'écume des jours est un livre qui m'a énormément bouleversée à la lecture Boris Vian a un style vraiment très particulier C'est un écrivain qui a été très novateur au niveau du langage à son époque Un petit peu comme Queneau Enfin bref, voilà, tous ces gens du XXe siècle Et malgré le caractère franchement comique de l'oeuvre Vraiment, c'est un livre qui m'a touchée par ce qu'il raconte Il parle beaucoup de mort, de maladie Et tout ça est tourné à la dérision Tout ça est allégé, on va dire, par justement le style de Vian Et ses nombreuses métaphores Par exemple, le cancer, c'est le nénuphar qui pousse dans les poumons Mais j'ai trouvé ça vraiment bouleversant, magnifique Et la fin est très très triste Bon, c'est pas un livre qui est facile à comprendre Mais voilà, pour moi, c'est une évidence La chanson Breath Me de Sia correspond parfaitement à ce livre Troisième livre, qui est le deuxième tome d'une saga dont je vous ai parlé Soit la semaine dernière, soit la semaine d'avant, je ne sais plus exactement Il s'agit de Black Rain, donc c'est le tome 2 Alors je vous avais parlé des magnifiques couvertures de cette saga Je vous avais montré celle du tome 1 Et voilà, celle du tome 2 qui est tout aussi splendide Et alors pour ce livre, j'ai choisi la chanson Night Call de Kavinsky I don't want to hear I'm gonna show you where it's dark But have no fear There's something inside you It's hard to explain Alors pourquoi avoir choisi cette chanson pour ce livre-là ? Je pense qu'en fait, tout comme pour les chroniques des temps obscurs La couverture parle d'elle-même Black Rain, c'est un univers un peu futuriste Avec de la technologie un petit peu partout Des personnages franchement cinglés Et c'est même pas une blague puisqu'ils sont dans un hôpital psychiatrique Mais au-delà de ça, c'est une oeuvre vraiment dynamique Qui bouge, qui a beaucoup de suspense Et que j'ai franchement adoré Alors il faut savoir que le deuxième tome, je ne l'ai pas lu Je n'ai lu que le premier tome Mais voilà, je vous l'ai montré la couverture du tome 2 J'aurais tout aussi bien pu prendre celle du tome 1 Mais je trouve qu'on voit plus le côté futuriste sur celle-là Donc voilà, pour moi Night Call de Kavinsky Illustre parfaitement ce livre Le livre suivant est Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien Et donc je lui ai choisi la chanson Lupercalia de Faune Faune, faune, je ne sais pas comment on dit Enfin bref C'est une chanson aux influences franchement celtique Et voilà, je vous fais écouter C'est une chanson aux influences L'inviteur 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 Voilà, alors cette musique pour moi colle parfaitement, déjà de 1 à l'univers de Tolkien. Forcément c'est une musique d'influence celtique, donc bon, je pense que voilà, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que ça colle avec ce genre de livre. Et ensuite je trouve que la chanson dégage quelque chose de très mystérieux, d'énigmatique et en même temps quelque chose de très épique. Enfin voilà, je trouve que ça correspond vraiment bien à ce qui se passe dans Bilbo le Hobbit. Le livre suivant est L'alchimiste de Paolo Coelho, aux éditions j'ai lu. Alors celui-là c'est un livre que je vous ai déjà présenté et donc vous savez que je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et pour celui-ci j'ai choisi la chanson Innocence de Cécile Corbel, que je vous mets maintenant. Sous-titrage ST' 501 Alors pourquoi cette chanson ? Eh bien tout simplement parce que L'alchimiste nous compte une histoire très onirique. Voilà, c'est une histoire qui nous invite à rêver tout simplement, qui nous invite à refonder notre pensée, à changer notre vision des choses et surtout à croire en la beauté de la vie, à croire en nos rêves. Et c'est, voilà, cette musique, encore une fois je trouve, correspond vraiment à l'ambiance générale du livre. Enfin, dernier livre que je vous ai sélectionné, alors je sais normalement c'est cinq, mais voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. Il s'agit des contes macabres d'Edgar Alan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Edgar Alan Poe qui est mon auteur classique favori. En passant, voilà, la beauté de l'objet. Tout que, voilà, pour ce magnifique livre j'ai choisi la chanson Raven de Omnia. Oui, encore Omnia et vous allez comprendre après pourquoi. Prophets said I, thing of evil, prophets still if bird or devil, by that heaven stretched above us, by that God we both adore, till this soul is sorrow laden, if within the distant Aden, it shall clasp a sainted maiden, whom the angels name Lenore, clasp a rare and radiant maiden, whom the angels name Lenore, quaff the raven, nevermore. Be that word our sign in parting, bird our fiend I shrieked up starting, get thee back into the tempest and the night's plutonian shore. Donc ce que je viens de vous passer n'est qu'un tout petit extrait de la chanson, puisqu'elle dure 9 minutes, c'est énorme, mais en fait, pour tout vous expliquer, The Raven, c'est le titre d'un poème de Poe, justement. Et il se trouve que le groupe Omnia a mis en chanson ce poème, et donc cette chanson, c'est celle-ci, The Raven. Alors, Poe, je l'ai découvert justement avec ce texte. Cette chanson, quand je l'ai écoutée pour la première fois, elle m'a tout de suite frappée par son ambiance. Je trouve qu'Omnia a vraiment réussi à retranscrire l'émotion du désespoir dans cette chanson, et donc j'ai été voir un petit peu les traductions pour cette chanson, et c'est là que j'ai découvert que c'était un poème de Poe, et donc en regardant la traduction de Charles Baudelaire, j'ai trouvé qu'Omnia avait fait un travail vraiment formidable sur le texte, pour le mettre en chanson, en fait. C'est vraiment une interprétation magnifique. Et donc, ensuite, j'ai voulu approfondir ma connaissance sur Poe, et donc j'ai lu pas mal de nouvelles, comme ça, voilà. Pas forcément celles qui sont dans les comptes macabres, mais c'est vrai que j'ai lu pas mal de nouvelles de Poe. Et à chaque fois que je lisais un écrit d'Edgar Allan Poe, j'avais sans cesse en tête cette chanson, et finalement c'est elle qui m'a fait découvrir mon auteur classique favori, et pour ça, franchement, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. Cette chanson, voilà, retransmet vraiment bien, je trouve l'ambiance glauque et désespérée qu'on a finalement dans la plupart des textes de Poe. Oui, c'est pas très très joyeux, Poe, mais en même temps, c'est génial. Et quand je dis génial, je parle bien de génie, voilà, le génie de Poe. C'est incroyable, j'adore cet auteur. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye ! Sous-titrage ST' 501